Musique Musique Bonjour Monsieur Dubois, vous vouliez me voir ? Bonjour Charlotte, entrez. Asseyez-vous. Merci. Vous vous sentez bien ? Je ne me sens pas vraiment bien. Je suis enrhumée. Je me mouche plusieurs fois, par minute. Prenez soin de vous. Et, je ne veux pas que, vous vous absentiez demain. Mais, je ne travaille pas les samedis. Eh bien, ce samedi, vous allez travailler. Mais, comment pourrais-je travailler, dans un état pareil ? C'est justement pour cette raison, que je veux vous voir complètement guéri, d'ici demain matin. Mais c'est... Injuste ? Oui, je sais. Mais vous êtes ma meilleure journaliste, et je refuse catégoriquement que, quelqu'un d'autre interview, Julia Binoche. Quoi ? Julia Binoche, la célébratrice ? Alors, vous croyez toujours que, ma décision est injuste ? Non, absolument pas. Ne vous inquiétez pas. Je serai en forme, pour faire l'interview. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant, et bénéficier d'une demi-journée de congé. Et demain, vous avez rendez-vous à 10h, avec la vedette dans sa résidence. D'accord. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup, pour cette chance incroyable. Je vous en prie. Vous l'avez bien mérité. A lundi. Au revoir. Maman, maman, où es-tu ? Je suis dans la cuisine. Tout va bien ? Tu ne devineras jamais la nouvelle que, je vais t'annoncer. Alors, dis-la moi, directement. Eh bien, ma chère mère, ce que je vais te dire maintenant, risque de te choquer, plus qu'une mauvaise nouvelle. Arrête avec ton suspense, et dis-moi vite, ce qui se passe. Alors, tu es prête ? Mais oui, Charlotte. Demain, je vais interviewer la seule, et l'unique, Julia Binoche. Oh mon dieu. Julia Binoche ? Oui maman. Mon actrice préférée ? Oui maman. Est-ce que je peux aller avec toi ? Tu peux dire que, je suis ton assistante, ou quelque chose du genre. Tu peux venir, mais, tu ne peux pas jouer les fans, et la gêner ? Non, pas du tout. Bien. Demain, réveille-moi tôt, vers 7h. Tu peux compter sur moi. Sous-titrage ST' 501 Julia Binoche, vous êtes l'actrice, la plus adorée, de l'histoire de la France. Vous avez des milliards de fans, à travers toute la planète. Ils aimeraient bien savoir, comment se déroule, votre journée normale. Une journée normale pour moi, c'est quand, je ne filme pas. Je préfère alors, rester tranquillement à la maison. A quelle heure vous vous levez, en général ? Je me lève à 6h, et des fois, je passe la nuit, dans le plateau de tournage du film. S'il me reste des scènes, à filmer. Et, quelle est votre routine ? Eh bien, je commence toujours ma journée, par un bon café. Ensuite, je fais un peu de sport, puis, je me douche. Je me brosse les dents, et je m'habille. Rien d'original. Je suis une femme normale. Oui, vous faites comme tout le monde. Mais, vous êtes très célèbre. Comment est-ce que vous vous habillez ? Ah ça, c'est le département de mon styliste, Adam. C'est lui, qui choisit mes tenues, et les accessoires, qui vont avec. Qu'est-ce que vous faites, quand vous ne filmez pas ? Je cuisine, je m'intéresse beaucoup aux cuisines, italiennes, mexicaines, chinoises. Vous prenez des vacances ? Je n'ai pas pris de vacances, depuis trois ans. J'aime vraiment ce que je fais, même si des fois, c'est fatigant. Que préférez-vous, le théâtre, ou le cinéma ? C'est impossible pour moi, de choisir. J'ai commencé ma carrière, dans le théâtre, et maintenant, je fais du cinéma. Mais, je dois avouer, que, je dois mon talent d'actrice, à mon expérience théâtrale. Madame Binoche, je vous remercie beaucoup. Et, je vous souhaite beaucoup de succès, pour votre nouveau film. Merci à vous. C'était un plaisir de parler, avec vous. Je vous présente ma mère. Elle est votre plus grande fan. C'est vrai ? Oh, je suis vraiment flattée, madame. Venez, on va prendre une selfie. Et voilà, deux tickets, pour la première, de mon nouveau film. J'espère que, vous allez venir. Oh mais bien sûr. Merci infiniment. Merci de votre gentillesse, et votre amabilité. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine.